... Bonsoir à tous et bienvenue sur cet avant-dernière workshop. Nous avons le plaisir d'accueillir Peak City avec Julien et Marie. Merci d'être présents ce soir. Nous allons parler ce soir d'une thématique qui est assez dense et en plus très d'actualité, je pense. Comment travailler sa communication digitale locale sur les réseaux sociaux en tant que professionnel depuis mars 2020, donc depuis la crise de la Covid. Julien, Marie, je vous laisse présenter très brièvement Peak City et nous énoncer un peu sur cette thématique. Bonjour, merci de votre accueil. Je m'appelle Marie, je suis la cofondatrice de Peak City avec Julien ici présent. Notre métier en trois mots, c'est d'aider les professionnels à être présents sur les réseaux sociaux et notamment effectivement sur leur visibilité digitale locale. Donc en priorité, c'est Instagram, Facebook et Google My Business. Et on les aide sur deux axes. La partie publication et communication au jour le jour sur ces trois réseaux et ensuite la partie de la gestion de leur campagne publicitaire via l'outil Facebook pour leur amener et des contacts et un jour des clients. Voilà. Très bien. Alors j'ai tout d'abord une toute première question à vous poser. Est-ce que tout le monde a sa place sur les réseaux sociaux ? Que ce soit la taille de l'entreprise, est-ce que tout le monde est légitime ? J'y vais. Donc Marie le disait en fait, vous avez deux services différents. Vous avez un service de community management. Donc je publie sur une page professionnelle Facebook, un texte et une photo auprès de mes abonnés. Et vous avez la partie publicité payante. J'achète auprès de Facebook le fait de montrer en fait un flyer digital à des gens qui ne sont pas abonnés à ma page. Et donc pour vous répondre très simplement, en community management, tout le monde n'a pas sa place. Typiquement, si vous n'avez pas quelque chose à raconter en dézoomant autour de votre activité, ce que peut faire quelqu'un qui est agent de voyage, quelqu'un dans le secteur de la beauté, parce qu'il peut donner des conseils, il peut parler de destination, ça va être assez compliqué de récupérer des abonnés, d'être intéressant. Donc je vais vous donner un autre exemple. Typiquement, si vous installez des climatiseurs, je ne vous recommande pas nécessairement de passer beaucoup de temps ou de mettre beaucoup de budget sur la partie community management. Là où par contre les choses sont quand même assez bien faites, c'est que pour le coup, en publicité payante, alors non seulement tout le monde a sa place, mais en plus de ça, on se rend compte que souvent, les secteurs qui n'ont pas grand chose à raconter en community management marchent très bien en pub. Donc je vous reprends l'exemple des climatiseurs. Quelqu'un qui a des climatiseurs à poser chez des particuliers et qui va utiliser les réseaux sociaux en publicité payante, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, mais il va plutôt générer beaucoup de prospects, voire même beaucoup de clients. Donc la réponse, c'est que tout le monde a sa place, mais peut-être pas sur les deux services. Très bien, donc si je comprends bien, il y a quand même une partie contenue via le community management et une partie quand même publicitaire sur l'autre service que vous proposez. Et c'est là où il faut faire vraiment le distinguo sur la légitimité sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Si on doit pousser un peu plus loin, que dire sur les réseaux sociaux quand on est commerçant typiquement et forcément ça doit avoir un prix, est-il conséquent forcément ? Je réponds juste en premier lieu sur la partie qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie réseaux sociaux. Un des sujets qu'on voit, et c'est ce qu'expliquait Julien, c'est qu'il y a vraiment la partie communication où on doit parler et pas forcément faire que du commercial pour ses abonnés. L'idée c'est aussi, c'est comme un journal, c'est ce qui remplace un site internet, un réseau social, il faut aussi parler aux gens sans forcément leur vendre quelque chose. Et ensuite on passe en publicité, où là c'est très clair et très cadré en fait dans la partie publicitaire. Sur ce qu'on doit dire en tant que commerçant, il y a trois aspects, en tout cas c'est ce que nous on conseille aujourd'hui. La première c'est qu'en fait il y a une partie sur l'expertise, ça en général nos clients le font plus ou moins, sans entrer dans les détails, mais le font et le mettent en avant. La deuxième c'est qu'ils vont avoir des temps forts dans l'année, ce qu'on appelle les marronniers, du type les fêtes, bonne année, etc. ça ils vont le faire. Et il reste toute une partie en fait qui est complètement inexplorée en général, et c'est là-dessus en fait qu'on intervient en priorité, c'est la partie locale, digitale. Et en gros, un commerçant aujourd'hui, il a une force de frappe inconnue aujourd'hui, sur le fait de parler aux abonnés locaux qui sont près de chez lui, et sur lequel en fait il faut absolument qu'il publie. Donc il faut qu'il montre son expertise locale, digitale, et surtout qu'il montre en fait que c'est quelqu'un en local, qui parle à des abonnés locaux, et il va faire ce qu'on appelle des échanges d'abonnés, avec d'autres commerçants, d'autres professionnels pas très loin de chez lui, pour justement avoir une connexion entre eux. C'est ça qui va faire qu'il va grandir une communauté, et qu'elle va être qualifiée pour ensuite aller travailler la partie publicitaire. Je peux peut-être vous donner deux exemples concrets pour illustrer. Parler de son expertise, typiquement c'est tout bête, mais ça va être de mettre en avant un avis client. Je pense à des restaurateurs qui parfois récupèrent des avis de façon un peu défensive sur Google ou TripAdvisor. Là un restaurateur, il a la possibilité de reprendre l'avis client de son choix, de le mettre en avant sur sa page très simplement, et de montrer du coup la qualité de son service. Parce qu'à la fin de la journée c'est concret, c'est-à-dire qu'on est sur un texte et une photo, point. Un deuxième exemple très rapidement, on s'est rendu compte que la plupart des agents immobiliers qui marchaient bien en termes d'abonnés sur les réseaux sociaux, en fait ils parlaient de leur ville. Parce qu'en parlant d'un restaurant, en parlant d'une école, en parlant d'une place, d'un lieu, d'un marché de Noël, ils intéressent les gens qui n'ont pas tout le temps des biens à visiter, donc les gens ne se désabonnent pas. Mais en plus de ça, intelligemment, ils montrent en fait, ils connaissent la ville et que donc ils vendront vite un bien ou ils trouvent le bon quartier si vous avez une famille avec des enfants. Et cette notion de dézoomer, pour un opticien ça va être de parler de l'été et de la crème solaire avec les lunettes de soleil, c'est une des clés d'entrée sur les réseaux sociaux ou en local. Donc dézoomer, échanger, montrer votre expertise. Et au niveau du coût, soit on est sur un secteur où il ne faut pas mettre trop d'énergie, trop d'effort sur la partie community management parce qu'il n'y a pas énormément d'angle d'attaque. Je prenais l'exemple de la climatisation tout à l'heure et là on peut tout à fait faire quelque chose de très propre pour 100, 150 euros par mois. Soit on est déjà à un stade très avancé de maturité, on a envie de faire des vidéos, on a envie de publier un peu tous les jours et ça peut monter à 5, 6, 700, 800 par mois. Après ce que je dis, c'est que la plupart des gens qui dépensent 800 euros par mois, ils sont paradoxalement bien plus heureux que ceux qui sont à 100 parce que c'est en train en fait de leur générer du business. Donc ils dépensent cet argent entre guillemets volontiers. Je ne vous parle pas de Pixity. Mais voilà, souvent les gens qui ont des budgets très hauts, c'est qu'ils ont craqué quelque chose et qu'ils sont montés par palier. Donc on commence à 100 et puis si les choses se passent bien, on monte. Très bien. Donc vous apportez aussi une expertise en premier lieu pour savoir avec un budget de départ et comment après le mieux l'investir pour qu'ils puissent récolter justement, j'en viens à ma question suivante, de gagner des contacts qualifiés, voire des clients grâce à ce système-là. Alors exactement. Donc je vais un peu caricaturer ou extrémiser, mais c'est un point qui est hyper important. Aujourd'hui, nous, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la plupart des acteurs en local attendent un petit peu trop du community management. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on créait un site Internet, on ne demandait pas au webmaster ou au coder qu'il avait fait que le site Internet amène des clients. On voulait juste avoir une jolie page parce qu'on se rendait compte que c'était la plus belle des cartes de visite. Et il y a une petite erreur qui est commise à mon sens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que les gens, quand ils créent une page Facebook, qu'ils postent une photo ou un texte, en fait, un peu inconsciemment, je pense qu'ils ont l'impression que toute la ville va le voir. Et donc il y a souvent une forme de déception sur la partie community management parce qu'ils disent, moi, je ne comprends pas, je publie tous les deux jours. Et puis bon, finalement, à part ma famille, mes amis, mes copains, il n'y a personne. Et donc nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que le marathon est un sprint, le pardon, je vais revenir, le community management est un marathon et la publicité payante est un sprint. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, partez du principe qu'avant un an, vous n'aurez pas de clients avec le community management. C'est très important de le garder en tête. Dans un an, vous aurez des abonnés. Ces abonnés vont peut-être vous demander de les appeler et vous pourrez peut-être faire de l'argent avec eux. Au passage, ça ne vous coûtera rien parce que ce sont vos abonnés, donc vous aurez constitué un actif. Et ça, c'est assez unique aux réseaux sociaux de pouvoir récupérer des abonnés à soi. Ça rentre même, ça sert à moi aujourd'hui en valorisation des fonds de commerce. Vous avez une agence immobilière avec 5 000 abonnés, elle ne vaut pas le même prix que si vous en avez zéro. Mais n'attendez pas du community management avant un an d'avoir le moindre client. Si vous voulez des clients, c'est en pub. Alors sur la pub, nous, on dit que c'est un sprint parce qu'il y a tout le côté explosif du sprint. C'est-à-dire que d'un côté, en quelques jours, vous allez avoir des gens qui vont vous contacter. Donc c'est très impressionnant en fait parce que le ciblage est très, très fort. Par contre, le problème, le point d'attention que l'on veut donner, c'est un webinar, donc on peut vous faire une présentation trop angéliste. C'est vraiment la qualité. C'est-à-dire que vous allez avoir des clients qui vont vous contacter très tôt, mais il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux, c'est tellement compliqué de cibler qu'il faut souvent quand même deux bons mois pour que la qualité des gens qui vous appellent soit vraiment dans l'axe de votre service. Ça, c'est un point très important, la qualité. Et c'est dans votre question d'ailleurs. C'est la qualité du lead en fait. C'est plus ça la clé aujourd'hui. D'accord, très bien. Mais concrètement, en fait, comment, si je vous prends un exemple assez bateau, mon boulanger, comment il peut voir concrètement, en faisant des pubs sur les réseaux sociaux, que ça lui apporte de nouveaux clients ? Alors, il faut qu'il soit quand même digital, enfin, pas natif, mais au moins à l'aise avec le digital ou il aura quand même des répercussions, on va dire, sur son flux normal de commerçants. Alors, pour vous répondre, parce qu'on a eu beaucoup la question, c'est une excellente question. En fait, ce qui est en train de se passer en ce moment, au-delà de Peak City, c'est qu'on fait une recette très manuelle, mais qui marche hyper bien. C'est juste de dire, vous allez offrir une réduction ou par exemple, pour deux pains au chocolat achetés, on vous en offre un troisième. Et donc, vous allez pousser en publicité payante à un kilomètre auprès de chez vous, une photo de pain au chocolat qui dit demain jusqu'à 11h, deux pains au chocolat achetés, un troisième offert, deux pains au chocolat achetés, un troisième offert. Vous mettez un mot-clé, Facebook par exemple, et vous avez des gens qui viennent dans votre boulangerie en disant, voilà, j'ai vu sur Facebook que vous aviez une promotion, vous savez qu'elle n'est que là. Vous achetez deux pains au chocolat pour un troisième offert et vous savez très exactement ce que ça vous a rapporté. Donc, il n'y a pas besoin de site internet, il n'y a pas besoin de wallet, il n'y a pas besoin de paiement en ligne. Vous mettez un mot de passe, c'est les techniques de l'influence en fait. C'est très 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 simple et on travaille nous avec des groupes comme Pizza Hut ou Dosange qui fonctionnent comme ça alors que ce sont des très gros réseaux. Un mot de passe et le commerçant pointe très exactement ce que ça lui a ramené en magasin. Donc, c'est assez démoniaque en fait. C'est le digital, c'est-à-dire qu'on mesure très exactement ce que ça rapporte. Ce qu'on ne peut pas toujours faire avec un flyer, un 4 par 3, particulièrement quand il y a le confinement et qu'accessoirement les flyers sont interdits. Donc, on recommande quand même de basculer beaucoup sur ces mécaniques. Justement, pour revenir sur ce point du confinement, est-ce qu'il y a quand même des moments où il est impossible pour un commerçant ou pour une entreprise qui fonctionne sur une zone très locale de pouvoir communiquer de façon à l'aise et de faire en pleine complétude avec les réseaux sociaux où c'est plus compliqué en fonction du contexte ? Alors, je vais vous faire un retour terrain plutôt parce que voilà, on est sur un événement tellement particulier qu'il n'y a pas nécessairement de paroles vraies. Donc, je vais vous dire ce qu'on a vécu et je pense que c'est probablement la meilleure façon de répondre. En fait, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est que le digital, dont je mets Pixity de côté, c'est le seul moyen de communication qui reste quand il y a un confinement et qu'on veut toujours communiquer. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a vu, nous, très concrètement, c'est que grosso modo, quand il y a un confinement, la première semaine, il ne faut plutôt pas communiquer parce qu'il y a une torpeur. Ensuite, au bout d'une semaine, il faut plutôt communiquer moyennement sur les réseaux sociaux, donc budget moyen. Par contre, une semaine ou dix jours avant que ça rouvre, il faut accélérer très fort. Donc, ça fait une sorte de pente comme ça, si vous voulez. Donc, moi, je recommande à des gens qui ont toujours l'argent, bien sûr, et aussi suffisamment de confiance en l'avenir pour toujours investir dans des moyens de communication, d'utiliser les réseaux sociaux parce que tout le monde est malheureusement sur les réseaux sociaux en confinement. Par contre, vous coupez vos budgets les cinq premiers jours, ce qui est une vraie torpeur, et après, vous remontez tranquillement, mais accélérez très, très fort avant le déconfinement. Et je vous dis ça parce que c'est ce qu'on a constaté et c'est ce qui a fonctionné le mieux chez nos clients qui ont fait ce choix-là tactique. Après, on a certains clients, effectivement, qui considèrent qu'il ne faut pas commencer pendant le confinement, sauf que, en tout cas, ça a été le cas l'année dernière quand vraiment l'activité s'est complètement arrêtée au début et que personne ne savait aller sur une visio ou en tout cas, il a fallu quand même que tout le monde s'y mette, en fait, tout le monde a voulu travailler sur les réseaux sociaux et tout le monde s'est dit je vais m'y intéresser. Donc, des sujets qui étaient quand même secondaires et qui n'étaient que vus comme de la com sont devenus à un moment de se dire mes enfants sont sur Facebook, ma soeur est sur Facebook au moment où je vous parle, en fait, mes clients le sont aussi. Donc, même si, même si, en fait, c'est le lieu où tout le monde était pendant qu'on a été confinés. Donc, il y a quand même des moments où ça va avec un couvre-feu à 18 heures, on sait forcément que les gens sont aussi sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Super. Il ne nous reste qu'une minute pour conclure. Le temps passe très vite. Je vous laisse conclure, justement. J'avais juste une petite question. Vous vous adressez à tout type d'entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, ou vous, vous ciblez essentiellement les TPE ou les PME ou les commerçants locaux. On cible les trois types d'entreprises que vous venez de citer. La seule chose qu'il faut pour un grand groupe pour nous, c'est qu'en fait, il a une visée locale, donc il a des magasins en local. Sinon, on va dire qu'on a moins d'intérêt qu'un groupe normal. Mais en toute logique, il faut vraiment une zone géographique et nous, c'est parfait. Ça peut être McDonald's Monde, on est d'accord. Et en local. j'espère qu'il vous entend en tout cas. Voilà, c'est ça. Marie, Julien, je vous remercie pour ce quart d'heure et pour ce workshop. Et je rends l'antenne pour le prochain workshop. Merci à vous. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.